De retour sur World of Time pour vous montrer la version 1.6 qui va débarquer d'ici une semaine sur le serveur live, donc là je suis sur le serveur test si vous voulez encore tester quelque chose, vous avez quelques jours, toujours est-il qu'il y a 5 grands changements qui vont débarquer bientôt incessamment sous peu sur notre serveur européen, donc avec l'arrivée de nouveaux chars, donc des britanniques légers, vous voyez un exemplaire devant vous qui est le tier 10 appelé Manticore, il va y avoir également un ajustement des missions personnelles pour qu'elles soient plus faciles à faire au niveau de l'objet 279, je vais vous montrer la liste des changements, une mise à jour peut-être intéressante pour ceux qui aiment bien changer, modifier, peindre leur char et beaucoup d'éléments extérieurs qui peuvent être ajoutés, je vais vous montrer ces petites décorations, une petite chose que je considère, on va en discuter après, la désactivation des tirs et des dégâts fratricides, donc vous ne pourrez plus endommager vos alliés, soit parce que vous le faites volontairement ou soit pas à erreur, donc ça ne sera plus possible avec une exception qu'on va regarder ensemble, et la dernière petite chose c'est qu'une nouvelle carte qui va débarquer pour le mode frontline, donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment ce mode de jeu parce qu'il n'y a pas assez de cartes, à mon goût en tout cas, il y a une nouvelle carte qui débarque, donc je vais vous montrer ces 5 gros changements. Je commence à vous montrer rapidement, je vous mettrai un lien dans la vidéo, le nombre de missions personnelles qui sont modifiées, simplifiées au niveau du deuxième front des missions personnelles, donc comme je disais pour acquérir le 279E en termes de chars ultimes, donc ils ont simplifié pas mal de missions, là je commence à vous montrer quelques exemples, par exemple ici dans la Union 1, 1000 points de dommages ça descend à 500 etc, là vous voyez entre le rouge et le vert tout ce qui est simplifié, beaucoup de simplification, c'est un peu ce qu'ils avaient fait aussi avec les premiers chars de récompense de la première campagne, au final ils avaient simplifié 2 ou 3 fois des missions, ils avaient même supprimé des missions complètement loufoques, je me rappelle parce que j'avais réussi à avoir ces chars sans aucune simplification, j'en avais un peu bavé, c'est pour ça que là je prends mon temps en tout cas pour cette deuxième vague de chars premium de récompenses accessibles via les missions personnelles, et là vous pouvez voir il y a pas mal de réductions, mais de temps en temps, bah écoutez, ça complexifie, typiquement ici, de 10 vous passez à 20, donc il faut regarder tout en détail, gardez à l'esprit, dans une semaine c'est modifié, donc vous avez une semaine pour faire certaines missions qui vont être complexifiées, donc prioritisez bien, par exemple faites rapidement le bloc 10, le bloc 15, parce qu'elles seront plus dures à faire après, et d'autres missions si vous peinez par exemple à faire le bloc 5, attendez simplement la simplification, j'ai compté, il y a entre 20 et 23, j'ai compté un peu trop vite, nombre de missions changées, donc là regardez, simplification, complexification etc, donc c'est ma petite astuce en tout cas pour le 279E. Il y a également ici dans la liste, vous verrez 3 missions pour le Chimera qui sont simplifiées cette fois uniquement, donc ça peut faire un petit bonus pour ceux qui n'ont pas encore ce char de récompenses au niveau de la deuxième campagne. Une autre petite chose au niveau des missions d'artillerie pour la première campagne avec le T-55A et le 260, ils ont également changé des paramétrages, du fait qu'ils ont modifié récemment l'effet d'étourdissement des artilleries, ils ont dû modifier en conséquence les missions personnelles associées, ce qui est complètement logique. Pour terminer, une petite subtilité ici, qui est en dessous, je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous pouvez récupérer les ordres, là vous pouvez rappeler des ordres, si vous l'avez utilisé pour activer une mission, vous pouvez le récupérer. Je ne sais pas si vous devez faire la mission en compensation, je n'ai pas trop bien compris. En gros, si vous utilisez un ordre pour faire le Chimera, est-ce que vous pouvez le retirer après l'utiliser pour le 279E ? Je ne sais pas trop compris le détail, mais il y a un système de récupération rappelé les ordres qui va être mis en place à tester au moment où ça sera effectif au niveau de la 1.6. Maintenant, je vais vous montrer des vues de la nouvelle carte au frontline qui s'appelle Centrale Électrique, avec la petite musique au fond là, j'espère que vous ferez sympathique. Donc cette carte, deuxième ou troisième carte, j'ai un peu largué en tout cas au niveau de ligne de front. A mon sens, ce qui est très bien, ça rajoute un dynamisme et une diversité qui est bienvenue au niveau de ce mode, ce jeu, ce mode qui est un peu trop répétitif à mon goût. Donc voilà, cette petite image, donc la première, la Centrale Électrique qui est l'élément central au centre. On la voit bien. Oh, ça c'est intéressant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il y aura accessible des tunnels pour pouvoir voyager au niveau de la carte. Ça, ça va être bien, bien sympathique et ça me donne envie de retester ligne de front. Je reviens dans le garage, donc pour vous parler de deux autres modifications avec la version 1.6. La première, c'est comme je vous ai spécifié, on ne pourra plus faire des dommages à ses alliés, c'est fini ça. Et on ne pourra également plus subir les tirs de l'artillerie alliée à l'exception de l'étourdissement. Donc la seule chose qui va rester, c'est qu'un Maus, comme je l'ai en exemple, ne pourra pas faire de dommages à un autre Maus allié, à une artillerie, qu'importe. Mais il pourra subir l'effet d'étourdissement de son allié artillerie si elle tire trop proche. Ça, c'est pour éviter qu'on tire un peu n'importe comment, sachant que les autres chars pourront tirer eux n'importe comment pour aider le Maus, le cas échéance, il se fait contourner. Donc c'est le seul dommage qui reste de dommages collatérales, c'est l'étourdissement des arts tirés. Un dernier point également, et ça je trouve que c'est très bien le dernier point. Les autres points, je vais être honnête, j'ai fait une petite vidéo dessus, je vous laisse aller regarder, où j'explique la fin d'une médaille, la médaille chanceux qui va disparaître vu qu'on ne pourra plus être chanceux. Ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir un char adverse à se faire détruire devant vous par un tir des adversaires, étant donné que les dégâts collatéraux n'existent plus. Donc j'ai tout expliqué mon point de vue là-dessus. Toujours est-il qu'il rajoute le fait qu'on ne pourra plus également, pour les artilleries, mettre son canon devant l'artillerie, que ça détruise l'artillerie. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des personnes qui s'amusent à mettre leur propre canon devant le canon de l'artillerie, donc ici comme je montre à l'image. Du coup, quand l'artillerie tire, ça fait une explosion au niveau du canon allié, et ça détruisait souvent l'artillerie en faisant un peu de dommage à l'allié. En conséquence, c'était un peu... Enfin, pas terrible, bref, de faire ce genre de choses, qu'importe. Ça amusait probablement, je peux comprendre. Mais ce genre de nuisances, en tout cas, est retiré avec l'action 1.6, et ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Une autre chose, comme je disais, ils vont rajouter le fait qu'on puisse customiser, rajouter des décorations au niveau de son char. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, dans tout ce qui est décalcomanie, hop, vous avez plusieurs niveaux, regardez, jusqu'à 5 niveaux de décalcomanie, et si vous choisissez, vous avez énormément d'emplacements où vous pouvez vous mettre, comment ça s'appelle, les décalcomanies, sachant qu'il est possible d'en mettre que 2 encore, comme avant, regardez, là j'en mets 2, c'est fini. Là, je peux choisir la taille, je peux le bouger ailleurs, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là, vous connaissez le principe, on peut réduire la taille, l'augmenter, etc. Mais vous avez plusieurs emplacements, on peut en mettre un peu partout. Vous avez vu le nombre d'emplacements ici, j'en ai rien que 6 devant, j'en ai là partout, etc. Ce qui fait qu'on peut avoir un peu plus d'imagination pour rajouter un peu des décorations. Et ce qui est pas mal, par contre, c'est qu'il rajoute des décorations, là on a des décorations, je vais montrer d'une case, mais de 2 cases, 3, 4, 4 cases, 5 cases, etc. Je vous montre directement les grosses, donc typiquement, on peut rajouter ici un coucher de soleil sur son grosse. Magnifique, regardez. Bon, on aime ou on aime pas, ça c'est clair. Par contre, regardez, on peut mettre ça, voilà. Je sais pas, ça peut être peut-être sympathique, à vous de voir. Ce que je trouve sympathique, après, il y en a pas mal d'autres, à peu près, que je me trompe pas. Voilà, on peut rajouter un petit serpent. Hop là, pardon. Donc ça, franchement, pour certains chars, ça peut le faire. Une meute de loup. Voilà, donc après, il y aura certaines décorations qui seront, à mon goût, pas mal. Attendez, j'ai juste enlevé le loup. Regardez, moi j'aime bien ça, celui-là. Voilà, c'est en travaux. Et, par contre, pour ceux qui sont très attachés, bon là, il y a pas mal de choses, un pansement des cartes. Ah là, celle-là, elle est pas mal. Je sais que certains la mettront, celle-là. Pour certains chars, honnêtement, ça va le faire. Et surtout, si vous rajoutez une peinture, allez, je sais pas, une petite peinture noire. Bref, vous avez de l'imagination beaucoup plus que moi, je présume. Regardez, ça le fait. Vous pouvez faire peur à vos ennemis. Naturellement, tout ça, ce que je vous montre, a un coût en or, malheureusement. Et c'est vraiment très cher, à mon goût. Parce que c'est purement décoratif, ça rajoute rien au niveau de bonus de camouflage, par exemple. Vous pourriez imaginer, non, ça rajoute aucun camouflage. Je finis juste parce qu'il y en a qui sont nationalistes au niveau de leurs décorations. Il sera possible, normalement, de rajouter, attendez, hop, 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 hop. On a des drapeaux. Ça, ça peut être sympa, par exemple, un drapeau comme ça. Ou vous le mettez là-haut, qu'importe. Il y a deux types de drapeaux. Des drapeaux flottants. Des drapeaux plus simples. Par exemple, vous êtes très américain. Ou français, simplement. Vous le mettez sur votre char. Voilà, ici, comme ça, les gens sont au courant. Voilà, bref. C'est juste pour vous dire qu'il y a plus de possibilités. Et à mon avis, ils vont continuer à amener plus de possibilités. Simplement parce que ça ne nuit en rien au jeu, ce type de modification, en termes de gameplay. Vu que ça n'apporte aucun bonus. Et si les gens aiment ça, pourquoi pas. Alors, rappelez-vous, vous pouvez désactiver les camouflages personnalisés de telle façon qu'ils ne soient pas visibles en partie. Si vous n'aimez pas ça, notamment au niveau d'une option qui se trouve ici. Voilà, ici. Vous enlevez les éléments non historiques. Donc, si vous cliquez là, vous ne verrez pas les autres chars qui sont customisées avec tous les symboles que je viens de vous montrer. Écoutez, ça peut être bien. Ça permet de contenter tout le monde, en tout cas. Le dernier point au niveau de la 1.6, c'est l'arrivée des légers anglais. Donc, à partir du Cromwell, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, à partir ici de Cromwell, il y a une bifurcation pour avoir 4 nouveaux chars légers de tier 7 au tier 10. qui permettent vraiment de jouer un gameplay au niveau de nos amis anglais qui étaient dépourvus de ce type de chars. Donc, ces chars ont une spécificité. Ce sont des chars très petits en termes de volume. Donc, on peut penser que leur avantage principal, ça va être vraiment de pouvoir se camoufler facilement. Donc là, je vous montre par exemple le LT 432. Je remonte le tier 8 anglais. Regardez, il est tout petit. Si je monte ici celui-là, on voit vraiment qu'il se décharge assez petit en termes de volume. Et si je vous montre le tier 10 anglais. Alors déjà, le tier 9 quand même, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et là, le tier 10, qui lui est le char le plus petit au niveau du tier 10 quasiment. Sauf erreur de ma part, bien sûr. Et hop, regardez, Marvin Grant, c'est l'exception. Il a une taille pas très loin quand même des autres à ce niveau-là. Mais il est bien plus petit naturellement que le Sheridan, qui n'est pas un spécialiste au niveau du camouflage. Ce que je voulais vous indiquer en termes de jouabilité, comment jouer ce type de chars, à mon sens, et c'est bien à mon sens, ce type de chars se joue comme ce char-là, grosso modo. Je vous fais une simplification assez rapide. Mais c'est un type de gameplay de jouabilité proche de l'LCAVN 90. A mon sens, j'ai un peu testé sur le serveur test rapidement. Mais bien sûr, je laisserai les spécialistes des légers en dire plus s'il le faut dans les commentaires de la vidéo. Ce sont des chars qui seront assez spécialisés dans le spot passif. Ce que j'appelle le spot passif, c'est qu'ils pourront utiliser déjà leur camouflage qui est assez bon. Mais on trouve d'autres chars légers du même tier qui ont des camouflages assez similaires de temps en temps. Par contre, ils ont une taille vraiment petite, ce qui fait qu'ils peuvent utiliser des endroits de la carte, un peu comme l'LCAVN 90, des petits buissons que les autres chars ne peuvent pas utiliser, où ils se font attraper. Là, vous pouvez vraiment aller dedans. J'ai fait des exemples de temps en temps au niveau des chars, même jusqu'au tier 10, qui sera assez trop là, et vous vous cachez à ce niveau-là. Regardez bien, par contre, c'est très important. Le char tier 8, tier 9 ont 3 membres d'équipage, et c'est la même fuite logique. Le char tier 10, c'est une spécificité un peu bizarre. Il n'a que 2 membres d'équipage, avec la disparition ici du tireur, et les compétences sont réparties. Ça fait que c'est un des rares chars, à ce niveau-là, niveau 10, je crois qu'il n'y en a même pas un seul, qui a uniquement 2 membres d'équipage. Donc, vous perdez un membre d'équipage, et c'est juste une catastrophe pour pouvoir jouer ce char. Et de surcroît, comme il est très petit, croyez-moi, vous perdez facilement des membres d'équipage quand vous prenez un tir. Donc, ma recommandation, je vais vous le dire brièvement, c'est faites attention à ce char. Je vais vous expliquer après, en plus, en détail pourquoi. Mais il a vraiment des caractéristiques qui sont assez problématiques par rapport à pas mal de petites choses, notamment ces 2 membres d'équipage. Et l'autre chose qui est très, très embêtant, c'est qu'il n'a que 20 obus au niveau de son barrière, au niveau de son canon, pardon. Et du coup, 20 obus, ça peut aller très, très, très vite. Donc, voilà. Pour faire simple, donc, ces chars-là, je ne dis pas qu'ils vont révolutionner le gameplay, non. Ça ne va pas faire le gros changement qu'on a pu le voir avec les chars français qu'on débarquait à roues. Donc, ces chars-là ont changé au niveau de la jouabilité du jeu parce qu'ils ont introduit quelque chose de complètement nouveau et une façon de jouer qui peut être plaisante ou déplaisante, qu'importe. Mais ça a impacté la méta, c'est le terme que je cherche au niveau du jeu. Ces chars-là ne vont pas impacter, il faut être honnête. On peut même les qualifier de pas forcément très bons. Notamment ce tiers-10 qui, à mon sens, il lui manque quelque chose par rapport aux deux caractéristiques que je viens de faire. Et surtout, surtout, ce n'est pas ça qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, je vais vous montrer rapidement. C'est ici, son élévation de 8. C'est une horreur, une horreur, une horreur. Je suis dans des circonstances, pas terrible. Ensuite, bon, rapidement, je vais vous faire les tours des caractéristiques des chars. Je commence par le tiers-8, mais ce qu'il faut retenir de manière générale entre les chars anglais, légers, c'est qu'ils ont un dégât par minute très très faible. Un emport de munitions sur tout le tiers-10 pas très conséquent. Et le canon, je me suis fait pas mal troll. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard, mais là, on ne voit pas les caractéristiques soft. Ça veut dire la résistance au terrain, combien on rajoute le niveau, la dispersion quand on bouge. Mais je me suis fait souvent troller, donc c'est un ressenti, mais voilà, regardez ça à l'esprit. Toujours est-il que le DPM est très faible, par exemple, le tiers-8 ici, il y a 1700 de DPM. Avec les équipements, vous pouvez le voir ici. Si je prends mon LT432, par exemple, j'ai 2004. Donc, c'est énorme la différence. En 1 contre 1, vous allez vous faire sortir assez facilement. Ça peut presque rappeler un DPM assez mauvais qu'on peut avoir avec le LCFN90. A une particularité, quand même, c'est que lui, il a un barillet, donc on peut se faire avoir par rapport au barillet. Mais si je prends, par exemple, un char standard qui n'a pas de barillet, là, ou qui n'est pas premium, ah si c'est premium, par exemple, bref, 2400. J'ai des premiums qui traînent, voilà, ici, 2700. Là, je prends le tiers-9, là, j'ai 2400 niveau du RU252. Et si je prends le tiers-9 anglais, j'ai 2800. Donc, les dégâts par minutes de ces chars-là vont être très très faibles, ce qui peut être problématique en 1 contre 1 quand on devait combattre. Le camouflage, il est dans la ligne. La distance de vue, j'ai boosté à foncer dans la ligne. Là où je n'aime pas trop, c'est vraiment au niveau de ce canon, au niveau de l'élévation, je vais vous l'expliquer. Et là, je me suis fait pas mal troller aussi. Et de surcroît, ce char-là, je reviens sur les deux membres d'équipage, bref. Donc, ma recommandation, et parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, si vous n'avez pas ce char-là qui peut être drôle à jouer dans certaines circonstances, ce char-là, je l'aime bien, et des fois, je le haïs aussi, parce qu'il est vraiment très spécifique dans certaines cartes, certaines circonstances, et ça peut être vraiment très drôle. Si vous voulez vivre ce type de gameplay, de façon de jouer, aller jusqu'au tiers-8, peut-être le tiers-9, mais franchement, je ne recommande pas le tiers-10, du fait quand même qu'on peut se faire avoir, et qu'on est très dépendant de son équipe au niveau de ce char, pour X mauvaises raisons, d'accord ? Pour finir, au niveau de ces chars, sont-ils vraiment mauvais ? Parce que j'ai eu pas mal de vidéos qui disent qu'ils sont mauvais. Ma réponse est oui, mais, ou peut-être pas. J'entends par là que ce sont des purs chars légers qui sont faits pour être un char léger, donc la détection, des choses comme ça. Et en fin de compte, si on tourne les choses à l'envers, c'est peut-être tous les autres chars qui sont trop bons, dans le sens qu'ils sont plus certains des mini-meds. Ça, pour moi, je le joue en mini-meds et pas forcément en léger, alors qu'ils devraient peut-être avoir moins de dégâts par minute, des choses comme ça. Donc c'est peut-être un standard qu'il faudrait implémenter sur toutes les lignées de chars. Une petite réflexion comme ça, mais bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, ce sont les seuls qui ont ce type de gameplay, proche de l'OLC-EVEN, avec un DPM très faible, mais très petit, vous pouvez les cacher, voilà, pour dire dans les grandes lignes. Je pense pas que j'irai chercher ces chars personnellement, du fait que c'est le l'OLC-EVEN, mais en tout cas, essayez au moins d'avoir le tier 8, pour faire des gameplay équivalents. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo vraiment trop longue, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Mettez des commentaires, vous, qu'est-ce que vous trouvez de plus intéressant dans tous les changements dans les 5 qui arrivent, et si vous avez déjà testé les chars anglais au niveau du cerveau test, mettez des commentaires pour les autres joueurs, pour savoir s'il faut y aller ou pas. Est-ce que vous suivez ma recommandation de rester au tier 8, et surtout pas grimper plus haut, voir le tier 9 maximum. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501